Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rectifier et corriger très rapidement et très facilement ce genre de soucis que l'on retrouve malheureusement régulièrement en photographie animalière et de nature, puisque vous pouvez constater qu'on a ici un bout de plastique qui est derrière notre sujet. Et donc je vais vous montrer comment faire ça directement dans Lightroom. Vous allez voir qu'il n'y a pas forcément besoin de passer dans Photoshop pour rectifier ce genre de soucis. Et nous allons voir ça tout de suite après l'intro. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne PoseNature. Je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque épisode. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro-photographie, de photos de paysages et également de développement photo. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment rectifier ce genre de problème que l'on retrouve régulièrement en photographie animalière, où on ne peut pas forcément maîtriser tous les éléments de notre arrière-plan. Et donc vous voyez ici que sur la version de gauche, j'avais un bout de plastique qui est vraiment très dérangeant, qui fait vraiment très inesthétique sur une photographie nature. Et donc on va voir comment modifier ça pour essayer de le camoufler un peu, pour le transformer en quelque chose d'un petit peu plus naturel. Un petit peu plus naturel, pardon, ici vous voyez qu'on a transformé ce bout de plastique en une espèce de pierre, ce qui fait que l'élément se voit beaucoup moins et du coup on a quelque chose de beaucoup plus intéressant, esthétiquement parlant. Et donc on va faire ça directement dans Lightroom. Donc c'est parti, je vais ici annuler mon avant-après, je vais repartir de zéro pour vous montrer le développement photo. Donc je vais faire quelque chose d'assez basique ici. Le but c'est vraiment pas de vous montrer le développement global de la photographie, mais vraiment se concentrer sur cet élément gênant. Donc je vais aller ici très rapidement dans les réglages de base. Je vais aller tout d'abord augmenter mon exposition. Je trouve que ma photographie est un tout petit peu sous-exposée. On a quand même une espèce de voile un peu sombre par-dessus la photographie. Donc je vais augmenter un petit peu l'exposition. Je vais par contre diminuer les hautes lumières pour aller casser un peu les zones qui seraient, alors pas forcément brûlées, mais un petit peu trop sous-exposées, pardon. Donc je vais ici descendre un tout petit peu mes hautes lumières. Je vais augmenter également mes ombres. Donc je vais diminuer un tout petit peu les blancs et je vais aller diminuer les noirs pour ajouter un petit peu plus de contraste. Je pense que je vais également augmenter un tout petit peu l'exposition encore une fois. Et je vais aller voir si je peux casser également cette teinte un peu trop orangée qu'on a sur la photographie. La balance des blancs n'était pas forcément hyper bien réglée. Vous voyez ici sur les plumes de la bergeronette, elles sont teintées un petit peu d'orange. Donc je vais aller ici diminuer un tout petit peu la température pour avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel. Alors pas forcément partir sur quelque chose de trop froid non plus, parce que je trouve que ça va pas forcément aller avec l'ambiance. Mais essayer de récupérer quelque chose d'un petit peu plus neutre, un petit peu plus blanc. Et je pense qu'on peut aller augmenter encore une fois l'exposition. Moi j'aime bien les images qui sont généralement très lumineuses. Et ici on a, alors c'est pas forcément un haïki, mais on va avoir une ambiance qui va tendre vers quelque chose de très lumineux et qui est particulièrement intéressant. Une fois que j'ai fait ça, je vais également rajouter un tout petit peu de clarté pour ajouter du microcontraste sur l'ensemble de ma photographie. Et je vais également aller jouer sur la vibrance pour rajouter des couleurs un petit peu plus sympas. Notamment ici on voit qu'on a des couleurs orangées qui vont être à proximité de teintes un petit peu plus bleutées. Donc on a un espèce de contraste chaud-froid qui est également intéressant, esthétiquement parlant. Donc je vais essayer de le renforcer en allant augmenter un tout petit peu la vibrance. Et la saturation, je pense qu'au niveau de l'exposition, au niveau du développement global, on n'est vraiment pas mal. Vous voyez ici, on n'a pas forcément fait grand chose, mais pourtant on a quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus intéressant sur la version après. Alors je vais aller recadrer un tout petit peu également ma photographie pour me concentrer un petit peu plus sur mon sujet. Là on a un sujet qui est assez petit dans l'image, qui est assez éloigné du photographe. Donc je vais aller ici recadrer un tout petit peu ma photographie pour me concentrer sur le sujet. Ce qui va avoir aussi comme avantage de me supprimer un petit peu la barre sombre. Vous voyez, si je remets le cadrage d'avant, si je reviens en arrière, vous voyez ici j'ai toute cette zone sombre qui attire un petit peu trop l'œil. Moi j'aime particulièrement quand les bords de l'image sont très clean, très propres. Donc je n'aime pas forcément ce genre de zones qui vont attirer un peu trop l'œil du spectateur. Donc ici je vais retourner faire mon cadrage afin de me concentrer un tout petit peu plus sur mon sujet. Je vais faire en sorte que le sujet se trouve bien au niveau de la règle des tiers pour avoir une composition qui soit bien équilibrée. Et je vais appuyer sur entrée afin de valider ma composition. Donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant se concentrer vraiment sur cet élément qui est très gênant. On voit que, on comprend tout de suite, alors on ne voit pas forcément que c'est un bout de plastique parce que la forme rappelle vraiment la forme d'un caillou. Mais on voit que la couleur n'est pas du tout naturelle. On a un jaune qui est très pétant, donc on comprend très facilement que c'est un bout de plastique. Alors on pourrait essayer d'aller le supprimer via notamment l'outil suppression des défauts qui se trouve ici. Donc essayer d'aller le gommer un petit peu. Mais vous allez voir que sur ce genre de zone, ce n'est pas facile de supprimer des éléments sur ce genre de zone parce qu'on va avoir le sujet qui va se retrouver juste devant. Donc ça va être compliqué. Sur Lightroom, c'est d'expérience quasiment impossible d'aller supprimer cet élément via l'outil suppression des défauts. C'est un petit peu plus simple de le faire sur Photoshop. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de très accessible si vous débutez en développement photo. C'est quelque chose qui va demander un petit peu de temps et qui va demander d'être un petit peu plus subtil que d'habitude dans la façon de retirer cet élément. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas supprimer cet élément. Je vais juste le camoufler, le dissimuler. Et je vais profiter du fait que la forme de ce bout de plastique rappelle un petit peu la forme des cailloux que l'on a autour du sujet. Vous voyez qu'on a une forme qui se ressemble énormément. On a notamment ce caillou-là qui, je trouve, rappelle vraiment la forme de notre bout de plastique. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de transformer ce bout de plastique en caillou afin de camoufler, de dissimuler cet élément parasite. Alors, pour faire ça, c'est très simple. On va utiliser le développement local. On va utiliser notamment le pinceau de retouche en premier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner uniquement notre bout de plastique pour travailler uniquement sur celui-ci. Et donc, ne pas travailler sur le reste de l'image. C'est ce qu'on appelle le développement local. Donc, je vais utiliser ici mon pinceau de retouche. Je vais remettre mes réglages par zéro. Et je vais donc aller zoomer un tout petit peu plus dans mon image. Je vais ici partir sur un zoom de 200%. Et je vais donc aller dessiner une zone. Alors, vous avez le raccourci haut qui vous permet de faire apparaître la zone sur laquelle vous dessinez. Vous voyez que j'ai un aperçu rouge qui vient d'apparaître. Et donc, je vais ici sélectionner uniquement mon bout de plastique. Alors, faites vraiment attention de bien sélectionner uniquement l'élément qui vous intéresse, de ne pas trop déborder parce que vous allez voir que les réglages que l'on va appliquer, si on déborde un petit peu trop, vont se voir sur le reste de l'image et notamment sur le sujet ici. Donc, il faut vraiment ici faire un travail de détourage qui est un petit peu précis. N'hésitez pas également à aller zoomer un tout petit peu plus dans votre photographie. Ici, je vais partir sur un zoom de 300%. Mais prenez vraiment le temps de détourer votre élément pour que la sélection soit vraiment parfaite. Donc voilà, ma sélection est plus ou moins terminée. Alors, si vous voulez vous assurer que le détourage a bien été fait et que vous n'avez pas débordé, vous voyez ici, on ne se rend pas forcément compte. Alors, moi, je vous conseille de désactiver ce rouge, ce survol rouge, donc en appuyant sur la touche haut et d'aller booster volontairement un réglage. Ici, je vais augmenter très largement l'exposition. Vous voyez qu'on voit, ça mange un petit peu sur la patte de l'oiseau parce que j'ai débordé un tout petit peu. Donc, ça permet vraiment de voir très précisément où est-ce que notre détourage a été fait ou non. Donc ici, on voit qu'on a un tout petit peu débordé. Donc, je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier pour passer mon pinceau de retouche en mode négatif et je vais donc aller délicatement, très précisément, aller supprimer ici la patte du sujet sur mon détourage comme ceci. Donc, je vais maintenant remettre mon exposition à zéro et on va donc retravailler notre élément. Pour essayer de camoufler, on va retravailler la colorimétrie, également la texture de notre bout de plastique pour le faire ressembler à un caillou. Donc, ce que je vais faire en premier, ça va être de diminuer la saturation de mon bout de plastique. Vous voyez ici qu'on a une couleur très jaune, très saturée. Donc, on va essayer de casser ça. Donc, on va partir sur une saturation très, très faible. Et vous voyez déjà qu'on a quelque chose qui se camoufle un petit peu plus, qui attire beaucoup moins l'œil parce qu'on a plus ce jaune très saturé. Le problème, c'est qu'on a quand même une teinte trop jaunâtre, trop verdâtre. Donc, on va essayer de récupérer ça. Pardon, on va essayer de tendre sur quelque chose d'un petit peu plus bleuté pour qu'on se rapproche de la couleur de ce caillou-là. Donc, pour faire ça, je vais utiliser ici le curseur de teinte. Et vous voyez que si je vais dans les bleus, on va avoir quelque chose forcément de plus bleuté. Et le problème, c'est qu'on a quelque chose encore de trop saturé. Donc, je vais diminuer une nouvelle fois ma saturation. Donc, ici, à moins 92. Donc, on est quasiment sur quelque chose de complètement désaturé. Mais on va juste injecter un tout petit peu de bleu pour aller récupérer quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de notre caillou ici. Alors, je vais diminuer encore une fois la saturation. Donc là, on est vraiment à la limite du gris, mais un gris un petit peu plus bleuté, notamment comme cette partie-là de notre caillou. Ce qui est très intéressant. Donc, on a réglé la colorimétrie, la saturation de notre élément. On va maintenant essayer de régler un peu la luminosité. Vous voyez que ce caillou-là est un petit peu plus sombre que ce qu'on a travaillé à cet endroit-là. Donc, je vais essayer de récupérer ça également. Je vais diminuer un tout petit peu l'exposition de mon caillou. Alors, pas trop. Vous voyez que le résultat va se voir. Je vais peut-être partir sur une valeur de 0,15, comme ceci. Vraiment pour casser la luminosité trop forte qui était due justement à la couleur plastique jaune très saturée que l'on avait juste avant. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai retravaillé ma colorimétrie et ma luminosité, déjà, vous voyez que rien qu'en l'état, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. On n'a plus ce plastique qui apparaît. Mais on va aller beaucoup plus loin puisqu'on va essayer de rajouter maintenant un petit peu de matière à notre bout de plastique que l'on veut transformer en pierre. Vous voyez ici, le problème, c'est que la surface est beaucoup trop lisse par rapport aux autres cailloux. Si je dézoome un petit peu, vous voyez qu'on a de la matière, on a de la texture sur les cailloux. Donc, on va essayer de reproduire ça également sur notre bout de plastique. Et pour faire ça, on va détourner l'outil suppression des défauts. Donc, je vais activer mon outil de suppression des défauts. Alors, je ne vais pas vous faire un cours vraiment pour vous expliquer comment fonctionne cette outil suppression des défauts en détail. Mais vous voyez que si je viens, par exemple, si je viens supprimer, essayer de supprimer, par exemple, ce bout de branche, ce bout de branche, donc je fais une sélection de l'élément que je veux supprimer, eh bien, il va aller me chercher une autre zone qui se trouve juste ici. Et donc, il va me dupliquer cette deuxième zone pour l'appliquer sur la première. Il va essayer de mixer un peu ces différentes zones pour camoufler l'élément que je voulais supprimer. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'on peut détourner cet outil suppression des défauts pour, au contraire, dupliquer certaines parties de notre photographie sur des endroits que l'on veut retravailler. Alors, pour vous expliquer tout ça, vous allez vraiment comprendre comment ça fonctionne. C'est assez simple à comprendre. Je vais supprimer mon outil suppression des défauts que j'ai créé, puisque je ne voulais pas ici supprimer cette bout de branche. Mais je vais maintenant aller recréer une nouvelle sélection de mon bout de plastique avec mon outil suppression des défauts. Donc, je vais créer ici une zone de départ. Je vais dessiner ici, alors, assez grossièrement. Ce n'est pas très important. Et vous allez voir qu'automatiquement, Lightroom va essayer de remplacer cette première zone avec une deuxième zone qu'il a ici sélectionnée automatiquement à cet endroit-là. Et moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dupliquer vraiment de la texture cailloux sur mon bout de plastique. Donc, je vais cliquer sur ma deuxième zone. Et je vais donc aller sélectionner ici une zone qui m'intéresse un petit peu plus. Donc, la partie texturée de mon caillou. Et vous voyez donc qu'on a récupéré de la texture de roche sur notre bout de plastique. Alors, ici, on voit que c'est peut-être un petit peu trop présent, un petit peu trop grossier. Si je vous enlève les punaises, on voit ici que, voilà, on voit un petit peu que ça a été dupliqué de manière trop artificielle. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement diminuer l'opacité de notre outil suppression des défauts. Vous voyez ici que si je vais dans les paramètres, on a ici l'opacité, ce qui correspond en fait à la quantité d'effets que l'on va mettre. Et si je viens diminuer un peu mon opacité, vous voyez ici, si je suis à zéro, l'effet ne se voit plus. Et si je me mets, par exemple, à 50%, eh bien, on va avoir un effet qui est beaucoup plus naturel. Et plus on va être près des 100%, plus l'effet va se voir. Donc, il va falloir essayer de trouver quelque chose d'assez naturel, d'assez subtil, qui va nous permettre d'obtenir un résultat satisfaisant. Ici, par exemple, sur une valeur de 60%, moi, ça me plaît plutôt bien. Si je vous fais un avant et un après, vous voyez que ce simple petit détail, ce simple ajout de texture, de légère texture roche, va nous annuler complètement la sensation qu'on avait juste avant, qui était trop lisse, vu qu'on a retravaillé notre effet plastique. On avait encore cet effet plastique. On pouvait deviner qu'il y avait quelque chose de pas forcément naturel sur cette zone-là. Tandis qu'avec cette texture de roche que l'on a appliquée, eh bien, on vient vraiment de camoufler complètement notre bout de plastique. Si je vous fais maintenant un avant-après, vous voyez qu'on a camouflé, qu'on a supprimé efficacement notre plastique pour le transformer en roche. Alors, on ne l'a pas supprimé, on l'a vraiment camouflé. C'est un peu comme du maquillage. Et c'est ça qui fait la force du développement photo, c'est qu'on peut vraiment aller raconter ce que l'on veut. On peut modifier assez facilement des choses et donc récupérer des éléments qui auraient été difficiles à supprimer. Au moment de la prise de vue, ici, le bout de plastique, je ne pouvais pas faire autrement. Il y avait de l'eau qui me séparait du sujet, donc je ne pouvais pas aller supprimer ce bout de plastique au moment de la prise de vue. Et surtout, en post-traitement, j'aurais pu le supprimer sur Photoshop, mais ça m'a repris vraiment beaucoup de temps parce que c'est une zone qui est compliquée. Tandis qu'avec cette astuce sur Lightroom, vous voyez qu'on a quelque chose de vraiment très satisfaisant, qui ne nous a pas pris énormément de temps, qui n'est pas forcément très difficile à retravailler sur Lightroom. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel Lightroom. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous aura permis de découvrir de nouvelles techniques de développement photo. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous débutez en développement photo et que vous aimeriez progresser sur le logiciel Lightroom, n'hésitez pas également à vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui se trouve juste à droite pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription. Vous y découvrirez plus de deux heures de vidéos gratuites qui vous permettront de progresser en développement photo. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube ! Sous-titrage ST' 501